Avec François-Michel Lambert, député des Bouches-de-Rhône, député de Gardanne, on a beaucoup parlé de la question des bouts rouges de l'usine Alteo. Aujourd'hui, votre position par rapport au traitement médiatique de cette affaire, quelle est-elle François-Michel Lambert ? Je suis très déçu, notamment de médias nationaux et notamment du service public. J'ai d'ailleurs fait un courrier au président de France 3 pour dénoncer ce traitement. J'ai fait un courrier au président du CSA pour que la question se pose. Quand vous avez un reportage de Thalassa qui n'est qu'à charge pendant une heure, alors que nous savons qu'il y a une dizaine d'heures d'enregistrement de solutions présentées par soit l'entreprise, présentées par des entrepreneurs, moi-même j'ai présenté des solutions et que pas une seconde n'est diffusée à l'antenne à 20h30. On laisse le téléspectateur dans l'idée que les politiques, les responsables locaux, les responsables de l'entreprise, l'État est défaillant et accepte cette pollution. Non, personne ne l'accepte. Nous travaillons à sa correction. Quand sur France Info, France Inter, France TV Info, vous avez des messages du même acabit jusqu'à France TV Info, la nouvelle télé qui dit dans les autres pays, si ils laissent décanter dans des bassins et les déchets disparaissent petit à petit, la chimie en prend un coup. Les déchets ne disparaissent pas petit à petit dans les autres pays. Bien au contraire, c'est beaucoup plus grave ailleurs la pollution qu'ici chez nous. Et en plus ailleurs, il n'y a pas de stratégie de la réduire. Pour vous, qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette opération médiatique ? Quels sont les intérêts qui sont menés par les personnes qui finalement ne défendent qu'un seul son de cloche ? C'est toute la question. Donc plusieurs idées, nous les explorons. Mais la première chose que je souhaite faire, c'est que le téléspectateur puisse mesurer et faire son propre arbitre. Ainsi, nous commençons à présenter différentes technologies. Nous commençons à présenter les réalités des chiffres. Nous commençons à montrer la trajectoire dans laquelle nous sommes. Et le téléspectateur pourra dire, certes, ce n'est pas suffisant. Mais au moins, il ne sera pas dans l'idée que rien ne se fait, que nous sommes un territoire de non-droit, que les politiques locaux, que les salariés de Gardanne, les habitants de Gardanne sont des irresponsables. Absolument pas. Nous sommes des citoyens du monde et nous souffrons que l'activité économique impacte l'environnement. Mais nous travaillons à diminuer, diminuer cet impact. Est-ce que vous comprenez que par rapport au parc national des Calanques, qui est présenté comme un joyau, il y a quand même en matière de communication, en matière médiatique, une inquiétude ? Non. Voilà, je le dis clairement. Que ce tuyau arrive au parc des Calanques ou qu'il arrive au large d'une plage quelconque, il arrive en mer. Donc, ce qu'il y a dans ce tuyau, que ce soit au sein du parc des Calanques ou ailleurs, doit être au niveau des normes européennes, voire faire mieux. Et c'est tout mon travail. Moi, je ne pense pas que ceux qui se baignent dans le parc des Calanques doivent avoir une eau plus saine que ceux qui se baignent à côté. Il n'y a pas les gens favorisés et les autres. Et je pense notamment à certaines idées d'aller mettre ça du côté de fosse. Bon, ils ne sont pas assez apprêts. On peut leur en rajouter. Non, c'est fini ce temps-là. Il n'y a pas les privilégiés et les autres. C'est pour tout le monde la même démarche. Aujourd'hui, vous pouvez affirmer que les solutions qui sont développées par l'industriel ne sont pas nocives pour l'environnement ou que tout a été fait pour qu'elles soient le moins nocives possible. Ce que je peux affirmer, c'est qu'en 2021, soit c'est réglé, soit c'est fermé. Donc, ça sera réglé et que la trajectoire et ce qui est engagé actuellement est extrêmement intéressant. On innove des startups qui ont des solutions technologiques extraordinaires et qui sont en train de les éprouver sur ces effluents. probablement de résoudre ce problème. Donc, un, nous aurons gagné, nous serons dans les normes. Mais deux, une société se construira, se bâtira et ira exporter des technologies. Une société qui est d'ici des Bouches-du-Rhône. Voilà la réalité. C'est comme ça que le monde s'est fait. Il ne s'est jamais fait en un jour. Il s'est fait par l'intelligence et la coopération des hommes. Vous êtes un député écologiste. Est-ce qu'aujourd'hui, ce combat-là, il n'est pas un peu antinomique des forces qui vous ont élus ? J'ai suis rentré en politique sur pensée globale, agir local. Pensée globale, agir local. J'appelle ça un bâton merdeux. C'est-à-dire qu'on a deux possibilités. On le jette très loin de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, en Turquie. Il y a des projets d'usines d'alumine où il n'y a pas de normes européennes. Et donc, la Méditerranée sera plus polluée que chez nous. Ou on nettoie le bâton. On s'en met plein les doigts. On se fait taper dessus. Moi, j'ai choisi de le nettoyer. Je pense global. La pollution, qu'elle soit en Méditerranée ou qu'elle soit à l'autre bout de la planète, elle n'est pas supportable pour la planète. Donc, prenons nos responsabilités. Nettoyons ce problème. Allons de l'avant. Et je suis très, très confiant. Quelles sont les possibilités de recours que vous envisagez ? contre cette émission de Thalassa ? Donc, j'ai demandé un droit de réponse au président de France 3. J'ai alerté le CSA. Il faut savoir, M. Blisson, que déjà en décembre 2014, dans le grand journal de France 3, avait été présenté un reportage sur Gardanne avec des images de la catastrophe de Hongrie où un barrage avait cédé. Une ville entière avait été noyée. Il y avait eu des morts. Ces images ont été présentées au journal en laissant entendre que c'était Gardanne. J'ai alerté la présidente de France Télévisions qui m'a dit qu'effectivement, ils s'étaient trompés et qu'ils avaient, d'une certaine manière, trompé l'auditeur. Mais son courrier, que je tiens à disposition de tout le monde et qui sera sur mon site très bientôt, ne va pas plus loin. Donc, vous êtes un téléspectateur de n'importe quelle région, sauf la nôtre qui connaît un peu ce qui se passe ici. Et vous dites, mais comment ce député accepte que sa ville soit submergée par des bouts rouges, qu'on voit des militaires nettoyés à hauteur d'hommes la ville et les camions ? Ce n'est pas un député écolo, c'est un traître à la cause. Non, c'est des images de Hongrie à Gardanne. Jamais ça n'est arrivé et ça n'arrivera pas parce qu'on n'a pas de lagunage. On a une autre solution qui n'est pas performante, mais une autre solution où on améliore et on sera dans les clous d'ici 2020. Merci, François-Michel. Merci beaucoup pour l'interview. Merci.